Musique Située au confluent du Rhône et de la Durance, Avignon, riche de son histoire, de sa culture et d'un patrimoine architectural incomparable, avec notamment son célèbre Palais des Papes, est l'une des rares villes de France à avoir su préserver ses remparts et son cœur historique. Un particularisme qui lui vaut d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1995. Idéalement situé sur la ligne TGV reliant Paris à Marseille, Avignon profite chaque été d'un rayonnement international avec son célèbre festival de théâtre. C'est au cœur de cette cité historique qui verra arriver le tramway dès 2019 que le groupe François Ier est heureux d'avoir été choisi pour la réhabilitation d'une vaste dépendance du Palais des Papes au centre d'un projet plus large de restauration du quartier Banasterie. Le quartier de la Banasterie, c'est vrai que c'est un des quartiers qui compose en fait le centre historique d'Avignon. Derrière le Palais des Papes, donc on peut dire un peu à l'ombre justement de l'attractivité qui est générée par le Palais des Papes. Ce qui nous a motivés, c'était de se dire comment on essaye d'imaginer un futur lieu de vie qui rayonne en fait sous globalement sur le centre historique. A partir de ce moment-là, on s'est dit, tiens, ça peut être intéressant de partir sur un lieu qui aura de multiples facettes, c'est-à-dire non seulement du logement pour accueillir des nouveaux habitants, mais aussi un lieu de vie, donc avec une dimension à la fois d'espace d'activité, donc avec un centre médical, une crèche, un espace de co-working, et puis un lieu à dimension culturelle puisqu'on a souhaité aussi développer une friche artistique. Ainsi, sur une surface de 8000 mètres carrés, 68 logements de 1 à 5 pièces et duplex seront créés. 73 places de stationnement, bien rares à Avignon, seront aménagées en sous-sol. Les logements se déploieront autour de vastes jardins privatifs et les duplexes en étage offriront une vue unique sur le palais des papes. Pilotée par un architecte du patrimoine et sous contrôle de l'architecte des bâtiments de France, cette restauration préservera les éléments patrimoniaux les plus intéressants et prendra un soin tout particulier au choix des matériaux. Le groupe François 1er, c'est vrai qu'aujourd'hui, il a une belle réputation à l'échelle France sur des opérations de rénovation, y compris dans du patrimoine à dimension historique, et y compris dans des villes qui ont aussi cette connotation patrimoniale forte, comme l'est à Avignon. Donc pour nous, il y avait un gage de réussite, et je pense qu'on a su se rencontrer. Chantier de la Cour des Donnes, merci à tous d'avoir rendu possible ce dépréhonneur. Une fois de plus, à Avignon comme ailleurs, le groupe François 1er s'impose comme la référence en matière de projet de restauration immobilière de prestige. François 1er, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui,